salut la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler des différentes sortes de maîtrise que l'on peut effectuer ici au canada pour commencer je veux que vous reteniez que ici en général les maîtrises sont de 45 crédits dépendamment des écoles dépendamment des programmes il peut arriver que les maîtrises dépasse le 45 crédits ça peut arriver que ce soit 54 crédits si vous n'êtes pas familier avec la notion de crédit vous voulez en savoir plus j'ai fait une vidéo où j'en parlais plus en détail j'ai expliqué le système scolaire ici au canada depuis le primaire jusqu'à l'université donc si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller voir cette vidéo là donc ça c'est la première chose que je voulais que vous reteniez la seconde chose c'est que ici pour certaines maîtrises encore une fois dépendamment de l'école on peut vous demander de passer un examen d'admission donc ça s'appelle le gmat l'examen c'est en anglais en fait c'est juste c'est vraiment pour tester vos aptitudes verbales votre compréhension de la langue anglaise on va tester aussi vos habiletés de résoudre des problèmes mathématiques vous avez un peu l'équivalent bon ce n'est pas tout à fait l'équivalent mais c'est ce qui se rapproche le plus du gma on l'appelle le taj maj je pense si c'est comme son prononce mais ça c'est typiquement pour aller dans les écoles françaises HEC Montréal par exemple pour aller étudier à HEC Montréal si vous voulez faire une maîtrise là-bas vous pouvez soit passer le gmat soit passer le taj maj mais encore une fois ça dépend des programmes de maîtrise et ça dépend des écoles c'est pas toutes les écoles qui demandent que vous passez ces examens d'admission là mais les écoles les plus prestigieuses au Canada requiert que vous passez un examen d'admission c'est des examens qui sont quand même assez difficiles et qui requiert un certain temps de préparation et c'est très compétitif parce qu'ils sont très nombreux les gens qui veulent aller étudier dans ces écoles prestigieuses c'est la deuxième chose que je voulais que vous reteniez maintenant on va rentrer dans le vip du sujet typiquement ici au Canada vous pouvez classer les maîtrises dans deux catégories donc il y a la catégorie recherche dont les maîtrises qui sont plus axées sur la recherche et vous avez les maîtrises d'un autre côté qui sont plus axées sur la formation professionnelle donc une maîtrise qui est plus poussée vers la recherche c'est une maîtrise que vous effectuez après votre baccalauréat une personne qui se dirige vers ce genre de maîtrise à son intention c'est vraiment d'acquérir des connaissances plus approfondies dans sa spécialisation tout simplement ce genre de maîtrise là ça peut vous mener vers le marché du travail donc après ça vous pouvez commencer à chercher du travail ou ça vous amène vers les programmes de troisième c'est donc typiquement le doctorat et l'autre chose que je voulais ajouter c'est que ce type de maîtrise à ne requiert pas des années d'expérience donc juste après l'obtention de votre bac vous pouvez directement appliquer à ce genre de maîtrise à la fin de votre maîtrise bon quand je dis à la fin pour clôturer pour obtenir votre diplôme typiquement ce qui va se passer c'est que vous avez deux possibilités si vous avez un sujet vraiment qui vous passionne et vous voulez faire de la recherche dessus vous pouvez décider de faire de rédiger un mémoire bien vous avez l'option projet supervisé donc projet supervisé ça peut être un stage en entreprise mais en fait c'est la seule option que je connais je sais pas s'il y a d'autres options dans le volet projet supervisé mais en tout cas le volet le plus courant que moi je vois c'est aller effectuer un stage en entreprise et puis rédiger un rapport à la fin de votre maîtrise donc c'est pas mal ça pour les maîtrises qui sont plus focus sur la recherche maintenant parlons des des maîtrises qui sont plus qui sont poussés vers la formation professionnelle donc la plus populaire la plus courante la plus reconnue c'est bien évidemment le mba alors le mba typiquement vous forme à devenir gestionnaire mais de façon plus générale les maîtrises qui sont axées sur la forme formation professionnelle vraiment ce sont les maîtrises qui vous préparent au marché de l'emploi en fait c'est les maîtrises qui sont plus focus sur la pratique tandis que les maîtrises de recherche sont plus basées sur la théorie c'est un programme qui inclut principalement des stages des projets d'intervention dans un milieu de travail donc vraiment le but ici c'est de vous mettre dans des dans des situations où vous êtes amenés à réfléchir et à trouver des solutions à des problèmes réels dans votre milieu de travail donc ça dépend encore une fois de votre domaine de votre spécialisation mais vraiment le but ici c'est de vous amener à développer des aptitudes et des compétences que vous pourrez appliquer en temps réel dans votre milieu de travail typiquement pour faire ce genre de maîtrise il faut des années d'expérience comme le mba par exemple les écoles dépendamment des écoles on demande certaines années d'expérience ça peut partir de deux années d'expérience à cinq années d'expérience il ya des écoles qui permettent à leurs étudiants de faire le mba sans années d'expérience en fait ça fait pas de sens de faire un mba sans années d'expérience ce type de programme là n'est pas fait pour les personnes qui n'ont pas travaillé je conseille fortement 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 à tout un chacun de ne pas effectuer un mba tant et aussi longtemps que vous n'avez pas des années d'expérience de travail avec vous en gros c'est pas mal ça maintenant comme bonus je vais vous parler des autres types de programmes qui existent au second cycle dans le premier que je voulais aborder c'est le dss donc le diplôme d'études supérieures spécialisées donc c'est typiquement comme une maîtrise mais c'est plus court c'est un programme plus court qui peut vous mener vers l'obtention d'une maîtrise ça dure une année alors qu'une maîtrise si vous la faites à temps plein si vous l'effectuez à temps plein typiquement ça vous prend 12 à 16 mois le dss c'est vraiment le petit frais de la maîtrise en fait c'est vraiment pour vous donner les fondements dans une spécialisation dans un domaine donné et à côté de ça vous avez les pro les programmes les micro-programmes en dessous de second cycle aussi qui sont des programmes encore plus courts ils s'effectuent à temps partiel donc ils sont pas accessibles aux étudiants étrangers parce que pour venir étudier au canada en tant qu'étudiants étrangers il faut être exclés à temps plein à tout temps tu peux pas venir ici étudier à temps partiel à moins que ce soit l'été pendant la session d'été tu peux prendre un ou deux cours dont l'actu est permis d'être à temps partiel mais sinon pendant les sessions d'automne et d'hiver tu ne peux pas être à temps partiel donc les programmes de fait les micro programmes du second cycle ne sont pas accessibles aux étudiants étrangers jusqu'à preuve du contraire après si je me trompe vous pouvez me le dire dans les commentaires mais moi à ma connaissance en tout cas c'est pas des programmes qui sont ouverts aux étudiants étrangers mais bref ça vend dans le même esprit que le DESS c'est un programme court ces genres de programmes là vont de 9 à 18 crédits donc encore une fois le même esprit c'est vraiment vous donner une idée une connaissance de base dans un certain domaine donné sauf que le DESS c'est un peu plus poussé voilà donc voilà en gros c'est pas mal ça pour les programmes de maîtrise ici au canada j'espère que la vidéo vous sera utile portez vous bien et on s'il vous plaît à la prochaine voilà bye